Musique Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui est enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je ne peux rien faire. C'était comme ça. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif ? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous vivez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif ? Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais j'ai la capacité pour arrêter. Dieu vous a délivré. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus la citaine de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Merci. Quand je suis arrivée au mois d'août au centre d'accueil, j'étais enceinte, mais j'avais un très grand problème spirituel. En même temps, j'entendais des voix qui me parlaient, tout ça. Je n'étais pas bien, mais j'étais enceinte. Même l'enfant, il était perturbé dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Dominique. Je lui avais expliqué, il m'avait dit de venir tous les vendredis, pendant sept vendredis, et puis tous les dimanches, au culte de délivrance. Et au fur et à mesure, je venais, et toutes ces choses-là commencent à partir. J'entendais plus des voix, et je commençais à venir. Mais à un moment donné, l'enfant ne bougeait pas dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Alfredo, et je lui ai expliqué, et il a prié avec moi. Il m'a dit que pendant une semaine, il ne bougeait pas du tout. Et il a dit que, attendez-vous que l'enfant, il va bouger à nouveau. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Après, en partant de la porte, je sentais l'enfant, il était en train de bouger. Amen. Un moment. Amen, grâce à Dieu. Mon fils, le négé, un garçon de 29 ans. Je l'ai envoyé peut-être à 23h de chercher l'alcool pour moi. Ma mère, elle priait, elle priait. L'autre jour, elle est venue. L'autre jour, elle m'a menée ici. Bon, pour lui faire plaisir, je venais, prière de 10h, après 14h, je pars, là, je priais. J'ai gêné, je priais. Le jour, je déposais, puisque on avait fait les campagnes, même pendant le Noël, on était en gêne. Moi, je comptais le jour jusqu'au jour où je vais déposer pour boire. Et jusqu'au jour, je touche plus d'alcool. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, quand une personne est née, il y a une idée d'un futur. Quand il y a un mariage, célébré un mariage, on programme aussi un futur. Tout dans la vie, on se programme pour avoir un futur. Nous programmeons, nous programmeons pour le meilleur, n'est-ce pas ? Mais la vie de beaucoup de personnes n'est pas comme ça. Elle est détruite au milieu du parcours, ou même au début du parcours. Comment reconstruire une vie qui a été détruite, ou presque détruite ? Nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui était dans une situation comme ça. Maria Lyonne, elle était dans une situation terrible. Regardez. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était très timide. Je me renfermais sur moi-même. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais l'envie de suicide. J'ai pleuré pour un oui, pour un non. Du moment où quelque chose m'arrive, je pouvais passer toute la journée à pleurer dans ma chambre. Le fait que je me renfermais sur moi-même, depuis toute petite. J'ai une mère aussi, il faut dire, elle est très protectrice. Et elle ne voulait pas qu'on sorte, qu'on ait des amis comme moi. Elle voulait que j'ai des relations avec mes soeurs, comme j'ai deux soeurs. C'est-à-dire, si on devait sortir, il fallait qu'on sorte en famille, qu'elle soit là. Du coup, par rapport à ça, voilà, même à l'école, j'étais toujours toute seule. Toute seule, peur d'avoir des amis. Parfois, quand on a des... Quand elle pose toujours des questions, vous savez, est-ce que j'ai des amis? Si on lui fait des choses, parce qu'elle avait une maladie aussi, elle ne peut pas avoir des choses qui peuvent la contrarier, en fait. Si on fait un truc et la chose la contrarie, elle peut aller chez le médecin tout de suite. Elle fait une attaque. Du coup, ça, ça m'a fait me enfermer sous moi-même. Peur d'avoir que ma mère, elle part à l'hôpital à cause de moi. Du coup, je prenais tout le temps des précautions pour ne pas la faire du mal. Et ça, ça a fait que je me suis enfermée sous moi-même, voilà. Et par rapport à ça aussi, j'étais très timide. Je ne pouvais pas parler. Même à l'école, j'étais toute seule. J'étais capable, quand les maîtresses m'expliquaient des choses, les maîtresses disaient, Marie-Léona, vous pouvez faire des choses. Vous avez des potentiels. Mais moi, je disais, non, je ne peux pas. Et je pouvais. C'est en obtenant des diplômes. Parfois, je dis, vous voyez, vous êtes capable. Mais moi, je n'avais pas cette confiance en moi. Et des idées de suite, c'est par rapport, c'est quand je suis arrivée en France. Les choses ont été très difficiles. Des situations que je ne m'attendais pas, j'étais très, en fait, je suis, comme je suis jeune. Je ne m'attendais pas à ce genre de situation. C'était la première fois parce que quand on vivait aux Antilles, on avait une vie même par, c'est-à-dire, quand je suis arrivée en France, je vivais une vie, je ne m'attendais pas. Et la situation pour laquelle je vivais, du coup, ça m'a donné envie de suicide. Je vivais dans une chambre de borne. Ça a dit, oh, là, ça... Et j'avais... ça a empiré, en fait. Du coup, ça a fait un déclic. Je me souviens, j'étais à Paris. J'avais envie de... mais j'étais devant un train. Et là, j'ai pensé à mon fils. J'ai dit, si je me suicide, et mon fils, comment il va faire ? C'est par rapport à lui, je n'ai pas passé à l'âge. Marie-Léonard est née pour avoir une vie, une bonne santé, pour vivre une bonne vie. C'est ça, le projet. Mais comment était sa vie ? Sa mère, très malade. Elle est devenue un enfant rempli de problèmes. Elle a même pensé au suicide parce que sa vie ne marchait pas. Tout donné, erroné. Comment reconstruire une vie comme ça ? Comment... qui peut, ou qui pouvait aider Marie ? Qui ne pouvait aider avec les problèmes qu'elle avait ? Le centre d'accueil, un jour, l'a aidée. Regardez. Alors, j'ai été évangélisée par une personne. Je suis arrivée au centre d'accueil. Et quand je suis arrivée, en fait, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, il y avait... Je me suis dit, voilà, c'est là. Parce que je me souviens aux Antilles, je suis partie déjà au centre d'accueil. Mais comme je n'avais pas de soucis, en fait, j'avais des soucis, mais je n'étais pas dans une situation que je devais connaître Dieu. En fait, ce n'était pas le moment, peut-être. Et quand je suis arrivée, j'ai écouté la parole. Et ce que les pasteurs disaient, qu'on pouvait, si on veut, on peut y arriver, tout. J'ai dit, on peut faire tout, on peut déplacer même des montagnes. Ça m'a donné envie. En sortant de l'église ce dimanche-là, j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Parce que vu que j'avais pas confiance en moi, j'ai dit, bon, c'est le moment. Je vais tenter, je vais essayer. Parce qu'à ce moment-là, c'était mon premier jour. J'avais pas tout à fait à 100% que j'allais rester, en fait. Et là, le lendemain, je suis retournée. Et j'ai été suivie aussi par une ouvrière. C'est cette ouvrière qui m'a aidée. Par rapport aux chaînes de prières, elle m'a conseillé. Il y a les chaînes de prières le lundi, le mercredi, le vendredi, pour la délivrance. Et j'ai suivi ces conseils. J'ai continué, j'ai lutté. J'ai participé à la délivrance. Pour cet esprit aussi, le mercredi, après que je sois délivrée, j'ai participé, j'ai continué pour ma vie spirituelle. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, déjà je suis arrivée en mois de septembre. La campagne d'Israël est en mois de décembre. Je me souviens, malgré la situation, j'ai participé à la campagne d'Israël. Et ça, ça a ouvri. C'était ma première campagne d'Israël, mais ça a ouvri des portes. Depuis, je n'ai jamais arrêté une seule seconde. Dès qu'il y a la campagne d'Israël, oui, je participe. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une opportunité. Une opportunité qu'on a pour pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Si on a un rêve, un projet, où on met Dieu à l'épreuve avec la foi, oui. Cette chose-là, ce qu'on veut, ça peut se réaliser. Avant d'arriver au centre d'accueil, elle voulait se suicider, comme elle l'a dit. Elle a même pensé à se jeter sous un train. Mais quand elle est arrivée au centre d'accueil, après que quelqu'un l'a invitée, au premier jour, le premier jour qu'elle est venue, elle a déjà commencé à voir une différence. Elle a commencé à penser, non, ma vie va changer. Et c'est ça qui change la vie d'une personne. Quand elle pense positive. Et au centre d'accueil, nous pensons positifs parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons dans le Créateur qui a créé l'univers parfait, n'est-ce pas? S'il a créé l'univers parfait, nous devons être, ou nous devions être parfaits. Pourquoi les problèmes sont là? Pourquoi la situation difficile? Sachez une chose, normalement, quand il y a des problèmes comme ça, il y a des forces négatives qui vont le détruire. Et quand nous cherchons Dieu et nous pratiquons une foi intelligente, la vie change. Regardez qui est Marie-Léone aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la vision. Et je suis plus timide. Je sais que j'ai de la valeur et je peux faire beaucoup de choses avec la direction de Dieu, bien sûr. Par rapport à ma vie professionnelle, Dieu m'a donné des idées. Maintenant, j'ai des objectifs pour ma vie professionnelle. C'est par rapport à la dernière campagne d'Israël de l'extraordinaire. J'étais à la recherche d'une école pour pouvoir passer une formation. Et je n'arrivais pas. J'envoyais des lettres, tout. Je n'arrivais pas. Mais quand la campagne est arrivée, je me suis dit, c'est le moment. Je me suis lancée. Et là, j'ai eu... Le meilleur de tout ça, c'est que la formation que je voulais faire, c'était une formation payante. Mais Dieu m'a permis de trouver une école gratuite. Je fais la formation, je ne perds rien du tout. Et par rapport à ça aussi, je voulais faire la formation en initiale. Et quand j'ai fait l'extraordinaire, j'ai dit à mon Dieu, là, j'ai fait l'extraordinaire, je vais voir... Je veux l'extraordinaire, moi aussi. Je sais, avoir l'école, c'était inespéré parce que j'étais sur la liste d'attente. C'était inespéré, c'est l'extraordinaire. Mais je veux l'extraordinaire, l'extraordinaire. C'est là que j'ai commencé, j'ai eu l'idée de passer la formation en alternance. J'ai commencé à chercher... J'ai envoyé des lettres, à chercher des employeurs. J'ai passé des entretiens. Des entretiens, il n'y avait que des noms. Et j'ai continué à persévérer parce que quand on a fini de faire la campagne d'Israël, les choses devenaient plus difficiles. C'est juste pour douter. Mais non, là, il ne faut pas douter, il faut continuer. Et grâce à Dieu, Dieu m'a donné un employeur. On était même six sur le poste. Et Dieu m'a fait que je sois retenue. Ah non, au contraire, Dieu rigole tout le temps. Voilà, je suis épanouie. Le mode que j'avais en moi, je le trouve chez ma mère, qui est centre d'accueil universel. On est une famille. J'ai toujours quelqu'un à qui parler. Je me sens épanouie, en fait. Le centre d'accueil, c'est ma mère. Et les conseils, c'est là où on peut trouver les meilleurs conseils du monde. Parce que grâce à ce centre d'accueil, ma vie a changé sur tous les plans. Tous les plans. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracles, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées tous les vendredis de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Elle a reconstruit sa vie, a changé complètement. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Sa vie a été reconstruite. Nous sommes dans la campagne de la reconstruction dans tous les centres d'accueil en Europe. Nous sommes dans la reconstruction. Si vous avez des problèmes, profitez à ce moment pour reconstruire votre vie. Nous allons écouter maintenant la parole de l'évêque Julio Freitas. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents, efficaces qui sont en train d'aider à des centaines et des milliers de personnes, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Ils sont 52 jours de réconstruction. Une réconstruction de l'intérieur à l'extérieur. Et la onzième pierre pour que vous sortiez de la ruine pour le succès, c'est la joie. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre de Némi, chapitre 8, verset 10. « C'est un des passages bibliques qui m'a plus aidé et qui m'aide encore et sûrement vous aidera aussi. Ne vous affligez pas car la joie de l'éternel, la joie de Dieu sera votre force. » sûrement vous vous rappelez des moments les plus joyeux que vous avez eus, comme moi j'ai eus le jour du mariage, le jour où votre enfant est né, quand vous avez eu votre travail avec lequel vous rêviez, quand vous avez obtenu des objectifs plus simples comme un après-midi, bien passé avec la famille ou avec les amis. Je suis sûr que la liste des moments joyeux est longue, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous vous rappelez des moments où vous avez donné de la joie au Dieu vivant, là où vous, littéralement, vous avez apporté une joie à Dieu ? Nous apportons la joie à Dieu lorsque nous sommes forts. Lorsque vous décidez d'être forts, alors vous rejoissez Dieu. et quelqu'un demandera « Et quand est-ce que moi je décide d'être fort ? » Quand vous vous révoltez contre tout ce qui est triste, soit à vous-même, soit à Dieu. Et vous êtes forts lorsque vous n'abandonnez pas vos objectifs. Vous et moi, nous sommes forts lorsque nous présentons nos offrandes à Dieu, soit au niveau de notre temps, en priant, en jeûnant, soit portant la dîme ou carrément présentant nos offrandes financières, donnant ce que nous avons condition de faire et déterminant de faire. Lorsque nous méditons dans sa parole, vous êtes forts et moi je suis fort. Lorsqu'on garde un bon oeil vis-à-vis des personnes et vis-à-vis de nous-mêmes, lorsque vous pardonnez du mal et vous faites le bien à votre prochain. Vous êtes en train d'être fort en rendant le mal qu'on vous a fait pour le bien. Vous êtes fort et honnête et sincère et cette décision vous rend fort. Vous êtes fort lorsque vous investissez votre temps à prendre soin de vous-même, de votre santé, de votre mariage, de votre relation avec vos enfants, votre famille. Vous êtes fort lorsque vous parlez au vicier, à l'opprimer, au malade, à celui qui est déséquilibré. Ce que Dieu a fait dans votre vie et ce qu'il promet de faire dans la vie de celui qui le cherche et vous, qu'êtes-vous en train d'être je vous demande ? Fort ou faible ? Parce que moi j'ai affirmé que vous êtes fort. correct ? C'est vous ainsi de décider. C'est dans votre pouvoir d'être fort. Tant que Dieu a dit ne vous affligez pas. Celui qui a le pouvoir de décider se va rester triste, découragé, prosterné, avec peur. C'est moi. Ce ne sont pas les circonstances. Ce ne sont pas les personnes. Ce n'est pas le mal. Ce ne sont pas les incrédules. Mais exclusivement, une personne, que c'est moi-même. C'est vous que décidez d'être faible ou d'être fort. C'est vous, c'est moi être triste ou joyeux. Mais comment puis-je me réjouir avec autant de problèmes ? la joie la joie à laquelle Dieu se réfère ici ? C'est la joie spirituelle, celle de croire dans la réalisation, de sortir de la ruine au succès. Car c'est ça que Némi l'a fait. C'est ça que Némi a ordonné au peuple de faire. Lorsqu'il a dit ne vous affligez pas car la joie de l'éternel sera votre force. Alors Dieu se réjouit d'une autre force. Et vous êtes fort ou vous devenez fort lorsque vous vous révoltez contre une vie de ruines, contre une vie d'échecs, de moqueries, d'humilations, de frustrations. Lorsque vous vous révoltez contre le mal, alors vous devenez fort, fort, courageux, persévérant. Et c'est là que vous allez vous réjouir car vous savez que vous faites votre part et Dieu fera aussi la sienne. Et le succès est inévitable pour ceux qui décident de se réjouir et de devenir fort à travers la révolte. Alors, révoltez-vous là où vous êtes, maintenant, contre cette situation parce que Dieu n'est pas derrière la ruine qui font partie de votre vie, soit dans le domaine spirituel, sentimental, physique, familial ou économique. Ce message vous a aidé ? Alors, partagez avec votre famille, vos amis, dans les réseaux sociaux la ruine au succès, sont 52 enseignements pratiques, intelligents et efficaces, 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos de reconstruire votre vie, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Avant d'arriver ici au centre d'accueil, ma vie, c'était vraiment, je peux dire, je n'avais pas la vie. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais des soucis par rapport à mon fils et aussi il y avait des problèmes par rapport à des dettes que j'avais. Mais des dettes, ça ne me faisait pas vraiment mal par rapport à la santé de mon fils. Donc, j'étais vraiment angoissée. Donc, pas vraiment angoissée, mais je n'étais pas tranquille. J'avais même dépensé des soucis parce que je voyais que pourquoi moi et je demandais tout le temps pourquoi moi, pourquoi moi. Et puis voilà, j'étais dans des églises aussi. Voilà, j'ai prié, j'ai fait tout pour que je voie la guérison de mon fils, mais en tout cas, ça n'avançait pas. Et je fais tout pour le faire venir ici, mais en tout cas, c'était toujours vraiment zéro, zéro. Les gens, ils me bouffaient, mon argent, mon argent, ils bouffaient, ils bouffaient. Donc, c'était toujours comme ça. Alors, je plairais, je me demandais qu'est-ce que je peux faire. Le problème de mon fils, c'était spirituel. Parce qu'en lui-même, il ne voyait pas ça, mais il était agressif. Dans l'agressif, même à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il est malade. Donc, c'était quelque chose qui était spirituel. Donc, il prenait les médicaments, il faisait tout, mais on n'arrivait pas vraiment à le faire guérir. Donc, après, il était tout le temps à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital. Bon, il frappait. Et s'il frappe quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait des blessures, que la personne commence à sortir du sang. Donc, il faut quand même qu'il y ait le pleu. Donc, tout le temps, j'étais là tout le temps. Donc, ça fait 15 ans qu'elle pleurait. Donc, moi, je pleurais tout le temps. 15 ans, il n'y avait pas de solution, il n'y avait que des appels. Si je vois déjà les téléphones d'Afrique, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour moi, je pensais, la suicide, c'est mien. Donc, ça, ça va arrêter tout ça. Bon, pour le problème des dettes, normalement, il y avait des dettes que j'ai pris aussi des crédits. Mais, en tout cas, ça ne m'a pas fait vraiment trop de mal parce que j'ai payé. Après, je paye deux, trois mois, quatre mois et puis j'arrête. Je n'arrive pas parce qu'à chaque fois, j'envoyais l'argent en Afrique. J'étais quelqu'un triste parce que je pleurais tout le temps. Je suis arrivée au centre d'accueil parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a invitée ici. Il m'a dit qu'il faut que je vienne ici par rapport à la situation que je suis en train de passer. Surtout, c'était pour mon fils. Voilà. C'est là que, quand je suis arrivée ici, deux mois après, je... Quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai appris que je vais rester. La solution est là. Donc, il faut que Dieu me réponde. C'était ça pour moi. Et après, deux mois, ils ont annoncé la campagne d'Israël. Alors moi, je ne savais pas la campagne d'Israël. C'est la première fois que j'ai appris la campagne d'Israël et j'ai accepté directement et j'ai pris l'enveloppe. C'est après là que j'ai demandé « Mais qu'est-ce qu'est la campagne d'Israël ? » Et c'est là que j'ai demandé, on m'a expliqué que la campagne d'Israël, il faut agir ta foi. Voilà. C'est là que je vis. Bon. De toute façon, avec les témoignages que je vois, je dis « Oui, je vais me lancer. » Et je me suis lancée et je dis « Voilà, je vais faire ça. » C'était vraiment pas pour moi, c'était pour mon fils. Aujourd'hui, je peux dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler. J'ai la paix à l'intérieur de moi, même à l'intérieur ou physique. J'ai la joie. Donc, Dieu m'a beaucoup béni, surtout par rapport à la campagne d'Israël. Et j'ai fait aussi la campagne d'Israël pour mon fils parce que chaque campagne que j'ai faite depuis 2010 que je suis arrivée ici, je mettais toujours les noms de mon fils pour la guérison. Et Dieu a guéri mon fils. Et j'avais des dettes aussi par rapport à la dette que j'avais, c'était de 23 000 et quelques. Donc, Dieu a effacé, 0-0, et puis voilà. Et moi-même, le docteur m'a dit comme quoi que j'avais une diabète. Je n'ai pas accepté ça. Et j'ai agi ma foi aussi avec tout ce qu'on fait à l'église. Alors, avec des propos de mardi, et voilà, Dieu m'a guéri. Donc, comme je vous ai montré les résultats, donc, il y a toujours bien. Donc, il n'y a pas de problème de santé, ou il n'y a pas de tristesse, je n'ai pas de pensée des soucis. Là, maintenant, j'ai la vie, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de promesses pour moi dans ma vie avec mon Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut faire tout ce qu'il peut faire pour moi parce que je regarde tout le temps. Si je regarde en arrière, je vois les 15 ans-là que je pleurais. alors là, c'était un an que j'ai eu la guérison totale de la vie de mon fils. Je suis allée même en Afrique, donc je vis vraiment que, en tout cas, je ne sais pas. Donc, il n'y a que Dieu même de loin, c'est là que j'ai compris, même de loin, Dieu peut faire des miracles. Donc, il a fait vraiment des miracles dans la vie de mon fils. Donc, quand je vois ça, j'ai toujours la joie en moi, j'ai la paix et ça, ça ne va pas m'empêcher tout ce qu'on va demander, surtout pour Dieu, je vais le faire. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons écouté la parole de l'évêque Julio Freitas et aussi le témoignage de Jacques qui a vu une dette pardonnée. Son fils a été délivré à travers une campagne d'Israël. Et votre vie peut changer aussi si vous cherchez notre aide. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg-Saint-Martin au 10e arrondissement à Paris. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir de lundi à lundi. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous voulez un changement, cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Sous-titrage